Bonjour, je m'appelle Tamara, je suis représentante de Refuge Les Petites Pâtes en Russie à Sochi. Donc le Refuge Les Petites Pâtes est tenu par ma copine d'enfance Olga Korol et aujourd'hui on a eu 200 chiens et plus de 50 chats au Refuge. Grâce à l'RTSS et particulièrement à la sensibilisation de notre problème et de la situation qu'on vit aujourd'hui, Nicole Pitiot, présidente de l'association RTSS, a décidé de nous aider. Nous sommes en contact depuis 2015, nous avons sorti de nombreux animaux déjà en France, mais aujourd'hui la situation est critique. Avant la coupe du monde de football 2018 qui va se passer en Russie, l'Etat russe organise les tueries des animaux, les tueries par balles, mais également par empoisonnement et ça a commencé début mars 2018. De plus de ce problème-là, notre refuge, le refuge de ma copine Olga, est en train de se faire détruire car il y aura une construction d'un immeuble sur le lieu de notre refuge, car on l'a occupé, ce terrain a été prêté pour trois ans. Malheureusement les trois ans sont passés, il était prêté en 2015. Le refuge va se faire détruire, il nous reste déjà 30% de refuge sur 100 où on est en train d'entasser 160 chiens et de nombreux chats, il reste environ trentaine de chats. On les entassent tous ensemble, nous avons les handicapés qui sont les cas difficiles, les chiots, les chiens âgés, les aveugles, enfin on recueille dans le refuge des petites pattes que les chiens avaient un destin très compliqué parce que nous ne pouvons pas accueillir tous les animaux errants des rues de Russie. Donc malheureusement elle est en train de se faire détruire et début l'été, on nous a demandé de partir, qui était le refuge. Il nous reste encore 160 chiens au refuge et on vous prie de nous aider en prenant les chiens en famille d'accueil ou en l'adoptant. Car si personne ne les prend et que personne ne se mobilise, on ouvrira juste le reste de 30% de notre refuge et les chiens partiront. Ce qui va se passer, les chiens partiront dans les rues d'où ils sont venus et qu'ils seront tués. Parce que l'ordre de l'état de Sochi officiel qui a été déjà payé à une entreprise qui s'appelle Passia, c'est de exterminer 3 150 chiens de la ville de Sochi. Donc on vous demande, on vous prie de nous aider en adoptant ou en prenant en famille d'accueil des chiens. Parce qu'on peut, ça nous fait vraiment mal au cœur de les laisser sortir. Et les chats également. Vous pouvez consulter les fiches de nos animaux sur le site d'Alerte SES. Et on remercie infiniment de l'association Alerte SES qui était la seule à répondre à notre appel de détresse. Déjà faire sortir 39 chiens depuis mi-mars. Continuez s'il vous plaît à nous aider. C'est parti. C'est parti. C'est parti. S'il vous plaît. C'est parti. C'est parti. C'est parti.